A l'approche des fêtes, notre essayeur en chef François Chaput s'est lancé le défi de dompter le surpuissant reptile américain, j'ai nommé la Dodge Viper SRT-10. Car Adiziaque vous conseille de vous installer bien confortablement dans votre fauteuil afin d'admirer pleinement notre essai. Pour cette troisième génération de Viper, Dodge conserve les lignes générales du premier roadster mais apporte quelques modifications à sa silhouette qui rendent le tout plus agressif qu'auparavant. Regardez-la bien et osez dire qu'elle ne dégage pas une énorme puissance avec son air de reptile. L'intérieur bénéficie d'une bonne ergonomie, d'une finition tout à fait honnête et d'une instrumentation on ne peut plus lisible. Et oui, il faut quand même pouvoir regarder la route et lire facilement les indications quand on roule à plus de 300 km heure. Sous le capot de la bête, et vous le découvrez à l'instant, se cache un Diabolik V10 à 90 degrés de 8,3 litres et de 505 chevaux développé par SRT, le label sportif du groupe Chrysler. Et pour plus d'informations, sachez que c'est le plus gros moteur du monde installé de série. Autant vous dire qu'il nous a fallu un petit moment pour récupérer après avoir atteint la vitesse de 275 km heure. Au niveau du comportement du monstre, il vous faudra prendre des cours de dressage intensifs si vous voulez éviter tout excès d'agressivité. Ainsi vous pourrez apprécier sa soumission à toute épreuve, que ce soit sur autoroute ou sur petite route humide, la Viper répondra au moindre de vos souhaits à condition d'y aller progressivement millimètre par millimètre. Pour voyeuse de sensations incomparables, encore plus déraisonnables que celles des précédentes générations, cette Viper SRT-10 comblera les téméraires d'entre vous. Alors si vous ne savez pas ce que vous voulez pour les fêtes et que vous avez un entourage très généreux, cette Viper fera un parfait cadeau de Noël. Ce que nous avons apprécié dans cette Dodge Viper SRT-10, c'est le plaisir de conduire qu'elle procure, son comportement sain et agile qui nécessite une extrême délicatesse et sa sonorité envoûtante. En revanche, nous avons moins apprécié le réservoir trop petit, malgré une consommation qui frôle les 30 litres au sang et la mauvaise visibilité arrière. Enfin, si vous voulez plus de détails sur la Viper SRT-10, n'hésitez pas à consulter son essai complet en cliquant sur le lien au-dessus de l'écran.